Toute la gloire, Seigneur, notre Dieu, merci pour ta présence, au nom de Jésus, que je prie, Amen. Je vous assois, qu'il vous bénisse. Voilà, qu'il vous bénisse. Amen. Vous êtes au centre de gouttes, de rivières, je suis en train de préparer en voyage, c'est vrai que j'en ai même une grande partie, une très grande partie, d'encore beaucoup d'autres qui m'attendent l'objeté, je suis en train de gérer la peau de ce temps-là, je suis en train de gérer la peau de ce temps-là, je suis en train de gérer Jésus, nos frais de la diaspora, en besoin de prendre goût à l'Afrique, pour qu'il revienne investir en l'Afrique. En fait, c'est nos combats que nous menons, parce que le diable a tendance à les maintenir de l'autre côté. Cette année, j'ai décidé de rendre visite à nos frais, parce que ça fait plusieurs invitations, jamais une invitation de l'Allemagne dans mon tiroir, jamais une invitation de l'Italie dans mon tiroir, et tout ça. Donc, cette année, je suis convaincu que je dois partir, pour la grâce de Dieu, de pouvoir permettre à certaines personnes, ceux qui sont sans papier, d'être délivrés à même. Parce que souvent, les gens vont dans l'insignement en Europe, ça les crée tous les sortes de problèmes. Peut-être que nous autres, nous avons enseigné à ces personnes que l'Europe n'est pas synonyme de prospérité. Voilà, parce que tendance à l'autre, j'ai rencontré, il y a une personne qui est venue me voir un jour dans le bureau qui dit, moi, tout ce que je veux, c'est d'arriver en Europe. J'ai dit, mais pourquoi être, non, je veux arriver en Europe. C'est tout. J'ai dit que la prochaine, elle voulait juste accomplir un rêve. Accomplir un rêve, voir l'Europe. Or, on ne va pas en Europe comme ça. Pour regarder l'Europe, ce n'est pas des balades. Voilà, donc il faut quand même vraiment enseigner les gens. Et souvent, quand les gens vont en Europe, ils sont confrontés de la réalité. Il y a la réalité, et ça les fait dévier par moments. L'homosexualité, beaucoup de choses, tout ça. Donc, nous avons un message très fort pour l'Afrique. Il faudrait que l'Afrique se développe. Il faudrait que nous autres nous amenons cette personne à venir en Afrique en fait de développer l'Afrique. Nous sommes en train de préparer le voyage pour la grâce de Dieu. Je pense que si Dieu le veut bien, tout est en main du Seigneur. La semaine prochaine, je prendrai mon vol pour la France. Alors, nous avons beaucoup de villes comme ça au niveau de la France. Je ne voulais pas maintenant partir si tôt, parce qu'il y a toute une organisation qui s'entend de mettre sur pied. Au niveau du cabinet, il n'y a pas longtemps qu'on a ouvert ici. Il n'y a pas longtemps qu'on a ouvert aussi à Zaroco. Donc, il y a tout ça. Il faut faire soin et beaucoup de choses en même temps. Il y a tout ça auquel j'ai tendance de réfléchir. Donc, j'ai essayé d'échanger avec eux. Je dis, je pars, je roule. Je fais deux semaines et donnez-moi la possibilité de revenir. Ce sont des temps. Qu'est-ce que ça ? Ok, je marche. Donc, on s'entendit un peu, c'est ça. Moi, l'Europe ne m'intéresse pas. Pourquoi ? Parce que je suis appelé à servir Dieu et Dieu m'est béni. C'est tout. Je n'ai pas forcément besoin d'aller à l'Europe. Voilà. Or, les gens ont besoin de notre ministère. Le contact avec eux, ils vont comprendre beaucoup de choses. Ils vont comprendre beaucoup de choses. Or, d'autres veulent venir verser en Afrique ou du moins, ils ont versé en Afrique. Ils ont toutes sortes de problèmes. Il faudra respecter l'Afrique, mais pas sinon de merde. Et l'Afrique aussi a besoin d'eux. Amen. Donc, je suis en train de préparer le voyage. La soeur est arrivée. Elle est là depuis mercredi. Je pense qu'il va la classe de Dieu. Je vais retourner avec elle sur la France. Je fais deux semaines, je reviens. Je fais une semaine ici. Je n'irai pas avec eux là-bas. Mais oui, j'ai fait quoi d'abord. C'est ici ma vie. Oui, c'est ici ma vie. Je ne faut pas rester. Oui, elle est grave, mon sorcier, c'est l'Afrique. Oh, moi, je cherche les sorciers. Là-bas, ils sont les sorciers développés. Moi, je cherche les grands, mon jeune homme. Voilà, pour les combattre, les délivrer, tout ça. C'est vrai que par moments, ce ministère est unique au monde. Unique au monde. Parce que moi, si j'ai fait des recherches, ce ministère, et ce qui m'est le juste, c'est que depuis que nous sommes postés sur l'Internet, ça va permettre aux gens d'avoir la foi, de continuer, les pasteurs qui m'appellent, vous dire, ah, c'est maintenant que nous comprenons le problème de la sorcierie, c'est maintenant qu'on comprend qu'un sorcier peut changer, on peut même faire confiance à un sorcier ici. Parce qu'on essaie d'expliquer les étapes de la délivrance. Or, les gens ne méritisaient pas la délivrance. Or, délivrer, c'est sorti d'une situation. Or, il faut sécuriser cette délivrance. Donc, on a permis aux gens de comprendre que quand quelqu'un pratique la sorcierie, la personne est possédée. Or, les gens ne comprenaient pas ça comme ça. Au départ, ils voyaient comme une personne qui a décidé de faire du mal pour être bar. Donc, on ne doit même plus chercher à discuter, il faut tuer cette personne. Or, quand vous écoutez des aveux, les gens disent, ah, j'ai été initié. Et là où il y a une initiation, ce n'est plus cette personne. Les esprits, on pourrait imposer la délivrance à cette personne. Il faut délivrer la personne. C'est ce qu'on essaie de faire. Or, quand la personne est délivrée, vous savez, d'autres pensent que ce sont des aveux. Or, dans d'autres églises, dans d'autres ministères, les gens s'arrêtent au stade des aveux. Pour le sorcier, pas jusqu'à... On dit, monsieur, c'est fini. Non. Nous, après les aveux, il y a l'étape de la délivrance. C'est-à-dire, quand le sorcier finit de parler, ok, puisqu'il a invité par un esprit. Or, si ce n'est pas l'esprit de Dieu, c'est le démon. Or, la vie dit que nous sommes le temple du seul esprit. Non, ce n'est plus le seul esprit qui est à l'oeuvre, c'est le démon qui vous possède. Or, il faut délivrer cette personne. Donc, les démons partent. Et quand les démons partent, la personne doit prêter sauvant. C'est comme ça, on arrive à prendre les sacs. Évidemment, ces personnes, ils aiment répartir, sous la pression. Voilà, parce que quand ils quittent la conflérie, il y a une pression. Or, nous avons une manière de régler la chose. Or, quand vous consacrez cette personne, elle rentre carrément dans la visite. C'est-à-dire, on ne peut plus la conflérie, on ne peut pas la détruire. C'est-à-dire, quand vous venez ici, c'est ce qu'on appelle le pain de purification. On impose ça aux gens. Or, notre ministère, c'est un ministère prophétique. Or, ce qui caractérise le prophétique, les actions prophétiques. Or, quand vous délivrez un sorcier, et que vous faites une action, tous les celles, même ça, la conflérie, il ne peut plus avoir accès à son âme. Non, il ne peut plus le détruire. Or, quand vous prenez, vous gagnez un sorcier, c'est une victoire pour le royaume de Dieu. Amen. C'est pour ça que Jésus dit, quand un pécheur se réponde sur la terre, le ciel est dans la joie. Comprenez-vous qu'un quelqu'un tue, un estu, un estu criminel, qui servait Satan, qui détruisait la vie des gens, c'est converti, c'est une victoire pour le royaume de Dieu. Amen. C'est une victoire. Si vous l'avez tué, vous ne l'avez rien fait. Or, quand la personne est délivrée, c'est une victoire pour le royaume de Dieu. On dit Amen. C'est pour cela qu'il faut parler de l'amour de Dieu. Moi, au départ, je disais aux gens au départ, des années en arrière, j'ai raisonné comme d'autres personnes, le sorcier, c'est un procès en fait, c'est fini, lui, on va le tuer. C'est fini, je ne discuterai pas lui. Tout récemment, de temps en temps, je passe sur le film, je regarde, il y a commenté des gens, c'est moi qu'on poste les vidéos, je m'amuse pour, je trouve, je présente tous les sorciers, je construis, c'est des êtres humains. C'est vrai qu'ils pratiquent la sorcellerie, mais ce sont des êtres humains possédés par un esprit de la sorcellerie. Or, moi, en tant qu'homme de Dieu, la différence entre le sorcier et moi, c'est l'amour. L'amour n'existe pas en lui. Moi, j'ai l'amour en moi. Alors, qu'est-ce que je dois faire ? Comment sauver son âme ? Je dois sauver son âme. Amen. Je dois sauver son âme. Or, dans d'autres contrées, c'est avec des baxonades, il faut le frapper, il faut le frapper. Non, ça ne reçut pas le problème. Or, nous pouvons faire le terrassé. Moi, j'ai dit, terrasser, sorcier, c'est la limite. J'étais à la fresco, un grand sorcier, il savait, moi, il parle, c'est à moi, il parle quand il dit oui. Quand il dit, comme la guerre ! J'ai parlé sur lui, il a commencé à me tremper. Remper dans les ailes. Il rentre dans les ailes. Or, j'ai une force à moi, c'est la force de Dieu. C'est la puissance de Dieu. Je ne vais pas venir façonner quelqu'un. Moi, je veux sauver son âme. Or, la bénévidence, c'est une question de volonté. Donc, il faut lui dire, si elle quitte ce camp de Satan, elle va retrouver la paix en Dieu. Il y a la vie en Dieu. Amen. C'est ça. Il faut managuer la personne, pour dire, ici, là, il y a la vie. Or, il faut croire aux gens qui, quand on quitte le royaume de Satan, quand on vient chez Dieu, c'est après la mort, le diable, le diable va nous attaquer après. Alors, il faut sauver les âmes. Or, quand vous déploiez le royaume de Satan, le ciel est dans la joie. Amen. Amen. Quand vous êtes en guerre, vous prenez ceux qui vont combattre les éléments de leur côté et vous fournir toutes les informations. C'est à partir des informations qu'on se base pour attaquer. Or, si vous avez les agents de Satan, ex-agent de Satan, ici, avec vous, vous avez les informations du royaume de Satan pour faire avancer le royaume de Dieu. Amen. Ici, nous délivrons les sources. C'est pas, mais? Amen. Vous avez une manue de combattre le combat. Il n'y a pas un sorcier qui va bénédi, il va passer ici pour manger. Il va manger. Si je vais manger là, il y a bien de marcher. Au caribon, sous bouillard, il n'a qu'à l'acheter ce demi-froid, il va chier. Au bien sûr, il n'y a qu'à l'élever pour ne pas manger. Amen. Amen. Alléluia. Oui. Il faudrait comprendre que ce que Dieu a accès à nos vies, c'est qu'il ne trouve pas quelque chose qui le ferait en nous. Amen. Vous comprenez? Si les saints ne voient pas quelque chose qui le ferait, facilement l'accès à nos vies puis nous détruisent. Amen. C'est pour ça que chacun d'entre nous a besoin d'abord dans un premier temps d'avoir Christ comme sauveur dans sa vie. Dans un premier temps. Amen. Le diable a peur de Jésus qui est la présence de Jésus. Or, David dit dans le son 60 verset 14 avec Dieu. Amen. Avec Dieu, nous ferons les espoirs et lui nous écrasera nos hémis. Il y a des gens qui marchent comme ça. Ils n'ont pas de l'équipe. C'est dangereux. Amen. C'est pour ça qu'il faut Dieu. Quand tu as Dieu, c'est fini. Je suis la haute protection. Moi, j'ai vécu les choses les plus terribles de la planète. S'il vous compte mon histoire, où je suis passé, comment elle a sorti mon tendu des embûches, comment elle a sorti on voulait me détruire. Et puis Jésus m'a délivré. Vous avez dit il y a pour chaque jour. Je dois, oui. Nous, on a commandé dans les villages les plus réculés. Comme tu es là, tu vois, la respiration du sorcier respire. Comme tu as dit que c'est le sorcier soir-démené, le sorcier. Je me souviens je me répète souvent, je vois un vipère. J'ai fait ça. Il y a quelque chose dans mon lit et tout. Voyez un vipère. On dit tout le monde, je suis là, je descends. Mais ils sont à part 6 membres dans ces bancos. Vous connaissez l'entendez ? On a besoin d'aller dormir. On a besoin d'aller comme une paille. C'est un moment là qu'on dort. C'est chaudier. Il se répante et il visite la nuit. On a besoin de ça pour sauver les arbres. Mon chéri, il fait trois mois à Zaroco. Quand il y a 10 ans à mes collaborateurs au début, les gens sont tous qui ont été partis n'ont pas fait payer. J'ai fait trois mois. Il faut se laver des loupes. Or, l'eau là, ça commence pour quelqu'un qui a fait la vie. On est resté là pour trois mois. Aujourd'hui, il y a un résultat aujourd'hui. Les gens viennent à Zaroco. Or, il y a un prix. Comment payer le prix ? Or, pour sauver les arbres, il y a un prix à payer. J'ai vécu la chambre la plus terrible. À Grand-La-Rouge, j'ai pas été prêché dans un village. Plus de cais sur le vin, c'est l'eau. La perroque a chavé. Heureusement qu'on savait nager un peu. Tout le monde a juste sorsi. On a nagé jusqu'à ce qu'on a... On n'a rien plus le voyage pour aller sauver des personnes dans ce village où tout le monde est sorsi dans le village. Vous-même, vous n'avez pas encore vu le combat. On descend dans le village, on délire tout le village, on aborde le village à Jésus. J'ai eu tant de choses, j'ai vécu tellement de choses pour l'amour. C'est ça. Il faut m'en manifester qu'il n'y a pas d'amour sans sacrifice. Quand quelqu'un dit un mille personnes, c'est le sacrifice, c'est qu'elle est à la même. Amen. Vous êtes d'accord avec moi ? S'il n'y a pas de sacrifice derrière, le sacrifice c'est qu'on apprend à supporter. Le sacrifice c'est qu'on croit, c'est qu'on est patient. Tout ça c'est sacrifice. Or, si la personne n'a pas ses caractères à ses jours, c'est que la personne ne t'a jamais aimé. Or, Dieu a aimé le monde qu'il a donné à sa part le sacrifice. Dieu s'est donné lui-même. Or, Dieu lui-même croit en nous. Dieu est réactif de chercher comme des gens il me croit. Demain, tu as changé. Il n'est pas seul. Oui. Dans le noir, dans les... Demain, quand il y a quelqu'un, Dieu croit qu'il va changer. On ne peut pas dire qu'on suit Dieu et puis ne pas avoir l'amour. Or, l'amour, c'est l'élément le plus puissant. L'amour, c'est ce qu'il demande toujours à Dieu. Je dis, je n'ai pas encore aimé, je vais aimer contre toi, tu as aimé. Or, quand je vois l'amour de Dieu, de Jésus, j'ai dit, moi, je n'aime pas. Non, il a dit, lisez la Bible, allez comprendre l'amour de Jésus. Quand tu sais que le Mégé vient de tuer, tu lui donnes. Il dit, moi aussi, c'est moyen de frapper. C'est la vérité. J'ai fait quoi? J'ai tenu à manger. Tu as mangé, puis toi, tu es frappé. Or, Jésus, il a dit, mais ça va, Jésus a donné un baiser à Judas. Oh, moi, je ne peux pas faire ça. Toi, tu avais dit, mais tu es bienvenu t'embrasser. Moi, on ne fait pas l'amour. Donc, souvent, j'ai dit à Jésus, je veux aimer comme toi, tu as aimé. Or, Jésus, la Bible dit, aimez-vous les uns et les autres, sans que les gens reconnaîtront que vous êtes métisses. Oui, c'est l'amour. Or, la Bible dit que tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais je fais ça, il tombe et qu'on mange le même plat. Mais je fais ça, quand j'ai une chambre de 5 000, ils sont dans la chambre de 5 000, quand il y a une chambre de 15 000, je lui dis, je fais ça, je lui tiens ma vie en main. Oui, c'est ça. Tu dois comprendre que le monsieur que ton patron tient beaucoup. Or, si tu négliges ça, je dois te prouver que je t'aime et que tu dois prendre soin du monde. Or, l'amour, c'est pragmatique, c'est pas théorique. Quand on aime une personne, on doit prouver ça à la personne dans le comportement. Amen. Quand on a quelqu'un qui est sorti, qu'on pense qu'on aime cette personne, vous m'élevez dans la délivrance. Moi, j'ai compris. Amen. J'ai compris. Or, on dit non, je n'ai jamais dit à quelqu'un quand ton maman sort chien réunit là. Non ou pas? Ton maman sort chien réunit là. Non ou pas? On prie pour toi. S'il ne veut pas, j'ai une autre prière pour terrasser la personne. Il a prié partout. Or, oui, pour la terrasser à prier de ça. Amen. Or, les chrétiens doivent manifester l'amour. C'est ça. Nous devons cultiver l'amour. Nous devons nous aimer. C'est ça. Là où il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de vie de couple. Or, quand vous dites, vous savez, il y a des gens sur la base de l'attirance qui vont bâtir un foyer. Après, ça s'est détruit parce qu'ils ne se sont jamais aimés. Or, celui qui t'aime, il va courir en toi. Même si il t'es voyou, il va être patient. Amen. Il va t'aider. Aide quelqu'un des mains. Amen. Je donne l'exemple d'une femme qui aime ses enfants. Pas parce que ton enfant est voyou qu'il doit le rejeter. Mais tu n'es pas soudre. Tu l'amènes partout pour qu'on puisse l'aider. C'est comme ça, c'est un foyer. Nous, quelqu'un qu'on a aimé, on est pas soudre pour l'aider. Or, qu'on n'a jamais aimé, on commence à juger et faire des procès. C'est ça qu'il faut que Dieu nous donne l'amour véritable. Amen. Or, sur la base de l'amour, on peut aider quelqu'un. On ne peut pas être chrétien. C'est ça qu'on est l'amour de Dieu en nous. Amen. Or, quand tu as l'amour, tu ne peux pas critiquer ton prochain. Tu ne peux pas le juger. Amen. Que Dieu nous aide à manifester pour moi l'amour. Ça, c'est vraiment important. Moi, c'est ma crée de chaque jour que nous avons l'amour de Dieu en nous. Amen. Le sorcier ne peut rien. Or, dans le combat, on dit que son rocier doit mourir. Point bas. Moi, il y a les techniques quand je suis mort des actions, tu peux tuer tout un village. Aïe. La Bible dit que nous sommes les mecs des esprits. Moi, je suis mec des esprits. Vous savez, les anges, ils les commandent. Amen. Il y a des esprits dans le soleil. Il y a des esprits dans la lune. Il y a des esprits sur la terre. Il y a des esprits sur la forêt. Moi, je suis mec des esprits. Amen. Amen. tu vas te faire à moi. J'ai envoyé un esprit te gifler d'abord. Amen. Amen. Oui. Ça dit, si vous savez qui vous êtes, vous représentez pour Dieu, le royaume. Ça dit, cette nature obligée de se prier en deux. Au moment où les gens mémuraient parce qu'il y avait la tempête, Jésus a dit, stop. La tempête s'est arrêtée. nous devons être spirituels. Il faut dire qu'il nous devons des sons spirituels. Moi, rien ne m'effraie. Je disais quand quelqu'un lui posait, plus que mes frères, moins je t'ai démystifié. Le truc n'est pas fort. Amen. Non. La peur n'existe plus à moi. Pourquoi? Parce qu'il y a Dieu. Or, quand on a Dieu, on doit plus avoir peur. Or, celui qui a peur n'a pas Dieu. Quand les gens mènent peur, ils passent à la mer rouge. Dieu a dit, pourquoi? Pourquoi c'est mimi? Pourquoi? Or, qu'on a peur, c'est qu'on ne croit plus en Dieu. Moi, les sorches, à chaque jour, je lui ai dit, on t'a programmé, c'est pas moi. Vous êtes trompé. Vous avez dit qu'il me ressemble, c'est lui que vous avez programmé. C'est pas moi. Il me ressemble, vous l'avez dit. C'est pas moi. Parce que j'ai le mystère, j'ai maîtrisé ça. Moi, un programme, moi, j'ai des programmes. Si vous m'éclisez, ça, c'est fini. Une parole, après, vous effrêtez. Or, il vous dit qu'ils ont programmé, c'est ce qui est un vrai programme. Or, toi, tu déprogrammes. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Jésus, lui, en tant que son ancien, il est là, il programme, c'est un programmeur. Or, toi, tu viens déprogrammer. Moi, je te programme. C'est qui la programme? Je viens, je déprogramme. Tranquille. Amen. Alléluia. Parce que Dieu nous a créés, nous avons le pouvoir de la domination. Nous devons dominer sur toutes choses. Et quand on parle de toutes choses, c'est toutes choses aussi, la maladie, toutes choses. Donc, un véritable enfant de Dieu ne doit pas ma peur. Faire. Le Dieu, ce qu'il va falloir te faire, c'est créer en toi la peur. Or, celui qui a peur, n'a plus la foi. Amen. Vous voyez sourire, vous voyez sorcier, des dents. Vous voyez truit, salamage, vous voyez le vieux, ça dit, dans salamage, il est 21h, il te dit bonjour. On crie, on dort plus. On crie. Parce qu'on a vu salamage dans la chambre. On a vu le vieux, le vieillard qui est venu nous rendre visite. Amen. Suivier, tu dis bonjour. Tu sais que ta maison ne lui dis rien. Il n'a pas peur de cette maison. Or, il doit avoir peur de ta maison parce que c'est la présence de Dieu. Dis Amen. C'est la présence de Dieu. Amen. Frères, elles ont tous confiance en Dieu. Elles ont foi en Seigneur. Dieu, il est puissant. Dieu, ce n'est pas l'amusement. Dieu, ce n'est pas l'amusement. J'ai vu déjà plusieurs fois la main de Dieu sur mon espèce dans ma vie. Je dis aux gens, ce n'est pas une question des crassons. Dieu l'utilise pour parler de sa puissance et tout. Si vous croyez à la puissance de Dieu, Dieu ne cessera près de vous protéger. Amen. J'ai vu des sorchers qui sont venus m'attaquer. Pendant que je prêche, le petit sort de son corps il veut me manger. Ah, oui, comment vas-tu me manger? Un sauce arrachie. Il veut manger. Ardèque. Il m'approche de lui. On l'a envoyé. On l'a envoyé. Nous lui avons donné 4 millions d'euros. On lui a donné On lui a tué 4 millions. On lui a dit qu'il est mort. On lui a dit qu'il est mort. Mais toi, il faudrait un gars comme moi dans ça. Qu'est-ce que tu dis chez toi? Il y a la mission, toi tu te démans de faire pour pas te refuser. Amen. Et Dieu nous aille. Tu as quelqu'un, Jésus est Seigneur. Amen. Je ne me suis pas encore émis de ma part. Je suis en train d'économiser beaucoup d'énergie. Les sorciers qui ont fui moi-là à Paris. Je les ai poussus. Et nous, on a ce choix à Paris. Vous allez voir les images ici. On a ce choix à Paris. J'arrive, c'est pas beau. Dieu va guérir les malades terriblement. Ceux qui ont la Bible, d'être un homme. Quels sont ceux qui font pas pour d'enfants? Ils n'ont jamais fait d'enfants. Ok. Si, enfant, on fait ça avec quelqu'un. Oui. Amen. Ok. Ceux qui sont mariés déjà qui n'ont pas d'enfants, ça m'intéresse de prier pour ce soir. Ceux qui ont les a fait noter, ça m'intéresse. Parce que Dieu aimerait que je prie pour vous. Ça m'intéresse de prier pour vous. Amen. Amen. Voilà. Merci, Jésus. Le prénom d'étonome 28. Étonome 28. Amen. Si tu obéis à la voie de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage. Lorsque tu obéiras à la voie de l'Éternel, ton Dieu, tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Ta cobaye et ta ruche seront bénis. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui se lèveront comme toi. Ils s'en diront comme toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par ce chemin. Amen. Voilà qui est dit au bénisse. Quand vous lisez le livre de l'étonome de chapitre 28, vous comprenez tout. Oui, notre bénédiction dépend de nous-mêmes. Amen. Or, ici, le livre de l'étonome a été écrit par Moïse. Dieu venait de délivrer le peuple israélien, les mères des Égyptiens, les Amalécites. Israël allait tout droit vers Cana. Or, Cana, pour tout le lèvres, le mien, c'était la Prophète de Dieu. Mais pour entrer dans cette grâce, Dieu va au travail, le prophète Moïse va parler à ce peuple. Vous savez, tout ce que Dieu aimerait que chacun d'entre nous fasse, c'est l'obéissance. Nous devons obéir à Dieu. Il dit ici dans les dénoms de l'étonome, tu dis, si tu obéis à la voie de l'étonome de Dieu, Dieu lui-même te donne la priorité sur toutes les nations de la terre. C'est-à-dire, si tu veux bénir, tu veux être à la tête au niveau de ta famille, tu veux être à la tête au niveau de ton service, tu veux être à la tête au niveau de la vie, la seule que tu te demandes, c'est que ton cœur soit attaché à lui et que tu le respectes. Pourquoi? Parce qu'il dit, j'en ai celui qui m'endort. Amen. Dieu ne bénit pas n'importe qui. En qui le donnait, ah, les sardines, ah, les sardines. Mais pourquoi Dieu ne te protège pas? Parce que toi-même, tu ne respectes pas Dieu. Or, la vie dit que l'ange de l'étonome les campent au-dessus de tous ceux qui le craignent et les arrachent au danger. Et quand vous lisez, c'est qu'en oeuvre, on dit, non, la main de Dieu n'est pas trop courte pour sauver, lui, son heure est trop du content. Mais ce sont nos cris, nos péchés qui empêchent Dieu de nous écouter. Amen. Est-ce qu'on va bien s'assurer? Ici, c'est le christianisme. Nous parlons de Jésus. Or, le christianisme, c'est la base de vérité, d'obéissance à la parole de Dieu. Or, si tu n'obéis plus à la parole de Dieu, Dieu ne pourra plus jamais te protéger. Si tu veux être élevé, tu veux avoir une bénédiction, il ne faut pas que son cœur soit totalement à Jésus. Les gens viennent ici justement pour un miracle, Jésus-Christ, ça ne les intéresse pas. La parole de Dieu, ça ne les intéresse pas. Mais vous avez tout perdu. Amen. Dieu opère un miracle pour que tu puisses croire en lui, c'est tout. Alléluia. C'est tout. Or, si ton cœur n'est pas à Dieu, il sera difficile d'entrer dans cette bénédiction. Est-ce qu'il m'a bien servi? Amen. Il dit, tu seras béni même dans la vie. Tu seras béni dans la vie si tu obéies la voie de l'Éternel, ton Dieu. C'est celle qui va nous intéresser. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis. Ça veut dire que tu as perdu un combat. C'est que toi-même, ta vie n'est pas confrontée à la parole de Dieu. L'Éternel te donnera la victoire sur tous tes ennemis. Tous tes ennemis. Tous tes ennemis. Amen. Alléluia. Amen. Frères, pour ça qu'il est vraiment important qu'ils ne soient vraiment nous appâchés au Seigneur. Or, les gens, ils viennent ici pour un miracle. Ils veulent être protégés. Ok. C'est pour combien de temps? Or, le diable, regarde, il sait qui est véritablement dans le Seigneur et qui n'est pas. Il sait qui est véritablement dans le Seigneur et qui n'est pas. Amen. Le diable, regarde, il faut donc briser, c'est un lieu de protection. Dieu vient, il ne conduit sur le mur. Or, il ne faut pas ta désobéissance. Quand tu viens, tu brises le mur. C'est fini. Et donc, tu n'as pas accès à ta vie. Parle. Amen. Est-ce qu'on m'a bien saisi? Amen. Tout ce qui est plus fort ce soir, donne ton cœur à Jésus. Il y a quelqu'un dans ton cœur à Jésus. 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 On dit Amen. Amen. Il y a quelqu'un dans ton cœur à Jésus. Dans ton cœur à Jésus. On est resté ici. Alors, messieurs, viens. On dit quoi? Attends, vous pouvez me donner le micro? Tu peux dire tout ce que tu as fait? Pas le micro. Non. Il y a quelqu'un qui a dit qu'il y a quelqu'un qui a dit qu'il y a quelqu'un. Hein? Il y a quelqu'un qui a dit qu'il y a quelqu'un qui a dit Oui. Ok. On te coûte alors. Comme quand même tu dis que tu as quitté tes tannes. Ok. OK. Je suis là. six six personnes je dis qu'en six personnes il va dire il va dire un tiré qui fait ça va je parle à ce qu'il y a dit il va dire il va dire il va dire vous n'avez pas pris la guerre tu as tué là, on a compris ça là où tu rentres maintenant après enterrer la salée du corps je vais m'adérer et s'y mette là je vais m'adérer et s'y mette là alors quand tu es tu les enterres tu les enterres oui, je vais m'adérer et s'y mette là et puis je m'adresse je lui-même je m'adresse je lui dit ce qui est ce qui est je lui m'adress golfe quel que sont les gens tu as gâté je lui ai dit j'ai 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 dit tu as gâté aimé comment tu l'as gâté il a donné maladie quelle maladie sida avec comment tu as fait parler d'une sida tu dis tu as donné sida tu as fait comment vous donnez sida c'est la lancée sa vie si elle me l'aïcide à l'aïcide à l'aïcide à l'aïcide et l'aïcide à l'aïcide électronique à ce moment le débat s'il n'y a pas la c'est qu'il m'a fait à l'invite s'il m les amis dans les deux d'accord ça elle me elle a pu ça elle est tombée c'est à moi c'est à moi c'est à moi c'est à moi je te fais une vila pour faire ma délivrance pour vous dire c'est quoi ta délivrance ? je veux dire c'est à moi il sait que tu as gâte je veux dire 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 non 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 les déchartes bon ce que tu vas faire tu les déchartes d'abord avant que je te délire tu vas essayer de te délire pour pas les les détachers il y a un fait à toi hein il y a un fait donc tu fais moi il fait pour toi je te marchais au bout tu vas essayer de te délire tu vas plus partir là-bas combien ? tu vas plus partir là-bas encore tu vas plus partir là-bas encore tu vas plus partir là-bas encore si elles te délivrent maintenant tu ne pourras plus partir or tu les attaches voilà ok donc faut aller les défaire et moi ils te délivrés j'ai compris j'ai compris on fait comment ? voilà donc va va changer tu les défaire tu viens moi tu te délivres hein tu vasUS ça va en vrai ? oui ça va en vrai ? ça va en vrai ? oui c'est le temps ça en vrai ça en vrai oui ça en vrai il a dans vrai dachte nature quelles maladie ? c'est ça? c'est ça? comment tu fais? Maria C.F. comment t'as fait? comment t'as fait? comment t'as fait? et là c'est Maria C.F. c'est à être malade et puis et puis on a pris parti d'être là-bas on a la paix là-bas on a la paix là-bas mais là c'est ça qu'on a fait j'en reviens là-bas et puis c'est moi-même fait oh 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 tu as gâti ta soeur toi dont tu as quoi en toi? moi oui Tati merci merci moi tu m'as donné une maladie là c'est pas fou à l'époque hé ton pied là ton pied gauche il y a quoi dedans? mon pied gauche là c'est mon grand frère avec un sophie qui l'a mis ça dedans c'est quoi qu'il a mis dedans? c'est 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 inscrit là c'est pas le pouvoir des sorcellés qui est dans tes pieds c'est à mis ça dedans alors et puis tu parles pas c'est ça lui-même c'est à mis ça dedans il fait ça avec quoi? tu l'utilises pour quoi? je m'as dit que je vais pas fouiller ça je vais pas fouiller ça c'est celui-ci tu as fait attaquer Mb est ça c'est ça bon la nuit là c'est fait la nuit là oui Tu vas aller défaire les gens, ou on braise viande, on va passer là-bas, ou on mange la chair de l'homme, tu ne passes pas là-bas, et puis tu les défais et puis tu viens là-bas, ok, donc ça demain va finir. En plus, tu vas aller loin demain, tu vas t'asseoir. Pourquoi tu es à procéder, sorcellerie ? Merci. Je te couche, de toute façon il a fermé, je te couche. Je m'appelle Jaï, un jour de rien. Je suis sorcière, c'est ma maman qui m'a donné au village. Elle m'a frustrée à manger du village. Dans Diana, elle a consommé le poisson d'Ian de l'eau, et puis elle a mangé. Et la nuit, elle a vu Diana quoi tuer dans ma bouche, et puis elle a mangé. Et puis elle a vu son visage que c'était ma maman. Et puis elle a dit que de tuer mon papa. Et puis c'est ça, j'ai mis mon soeur dedans, pour tuer mon papa. Et attaché mon papa, et puis attaché ma maman, et puis attaché ma petit-sœur. Là, tu attaches. Et puis c'est ça, j'ai la tête radio de mon papa. Quoi ? J'ai la tête radio de mon papa. Vas-y. Pour que, on se met en contact pour savoir tout ce que j'ai fait. Et puis il y a tracé caméra dans toute la région. Et puis il y a tracé trou dans ma douche, pour prendre son arbre. Et puis il y a tracé trou dans mon petit-sœur, pour prendre son arbre. Et puis maman, il y a tracé. Et puis c'est ça, j'ai pris poudre, pour rester devant le peuple, de le peuple. Et puis c'est ça, c'est un feu d'anglais, pour que j'ai le joué. As-tu m'a dit, vous avez bien compris ? Elle a pris poudre. Elle a l'air versé ça devant la maison d'un peuple. Pour le peuple, elle a donné la guérée. Vous avez bien saisi ? Allons, je t'écoute. Et ça, il y a pris poudre, pour rester devant son peuple. Comment tu t'as arrangé, tout ce peuple-là ? Maman, elle a pris ça depuis longtemps. Hein ? Maman, elle a pris ça depuis longtemps. Elle a dit qu'elle a pris ça depuis longtemps. Et puis il y a fait. Et puis il y a mis poudre, là, devant son peuple. Il y a mis poudre, là, devant son peuple. Oui. Il y a mis poudre, là. Il y a mis poudre. Il y a mis poudre. Il y a mis poudre. Et il arrête, il attrape la dame, il tient à la dame dans les champs de veillards, il viole la femme, après à la fin de la viole la femme, il la tue. Il laisse son vélo là, il va à la maison, on le prend, on l'envoie en puissière parce qu'il ne sait pas ça. Une semaine après dans le village, les sorciers avouent qu'en réalité le monsieur n'a rien à voir avec ça, mais c'est la dame, la tombe, la défunte en question qui est rentrée, qui s'est incarnée dans le corps de monsieur et qui allait remettre tout ça. Donc il m'a exposé le problème, vous voyez, c'est pour ça qu'il faudrait que nous arrivions à communiquer un peu là-dessus. Donc il s'arrivait à l'état du viol, vous voyez. On va voir la huichon, il a mis l'appétit, il a mis l'appétit. Or, c'est-à-dire qu'on peut vous dire ça. C'est-à-dire qu'avec les incantations, mets ton arme. C'est-à-dire qu'il faut comprendre les gens, c'est-à-dire que si vous jugez facilement les gens, vous n'allez jamais les délivrer. Alors ça m'a bien saisi. Or, le peuple était contrôlé par un esprit. C'est-à-dire qu'il est en pionnique, il est en pionnique, il est en pionnique avec un pull. Vous connaissez le pull, c'est-à-dire qu'il suit le pull depuis le nez. Il ne porte pas garçon. Le pull depuis son nez, il ne porte jamais garçon. Et ce pull-là, tu as vu par là en bouté, il t'est violé. Vous comprenez un peu où c'est but ? Non, c'était pour faire... c'était pour pas. C'était pour faire mon papa dépenser. Vous comprenez ? Vous faites dépenser son père. On a dit à prier pour toi ici, là-dedans, non ? Ok, viens m'appuyer pour toi. Je vais chasser le démon, il va partir, puis c'est fini. Vous savez, la Bible nous dit, on nous parle de la diversité de manifestation. La diversité de manifestation. Nous avons demandé de gérer ça. Nous avons réglé ça avec une action. C'est ce que nous allons faire pour la grâce de Dieu. Le micro a un problème. Or, quand vous attendez les sorciers parler, ils disent qu'on a parlé à son âme. Oh, la puissance de la parole. C'est ce que nous avons utilisé tout à l'heure pour détruire toute cette connexion. Il y a une connexion autour de lui. Vous voyez ? Or, la sorciers c'est une science. Il y a quelque chose autour de lui. Elles ont connecté à quelque chose. Ce qui fait qu'on a facilement accès à son âme. Or, ce que nous avons fait tout à l'heure, va briser toutes sortes de connexions sataniques. Et va libérer son âme et sa personne. Ça a été attaché, non ? Ça sera libéré tout à l'heure. Le nom de Jésus. Amen. On y va. 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 C'est le mot vu. On y va. Je vois quelque chose pendant que j'ai pris pour elle, c'est comme un rat qui est dans son ventre. Il y a un rat dans son ventre. Elle n'a pas dit ça, hein? Hein? Allez! Oh, c'est le rat qui bouffe l'argent. Lâche-la. Le fais sur toi. Le fais sur toi. Le fais consume tes oeuvres dans ses corps. Va ton. Va-t'en. Va ton. Va t'en ! Va ton. Va. Allez. Va ton. Dégache. Lâche-la. 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 Le feu sur toi. Le feu. Le feu. Le feu. Le feu. Consume tes oeuvres. Feu. Feu. Mets-toi à genoux. Un genou sur la puissance de Dieu. Allez. Quitte son corps. Quitte son corps. Au nom de Jésus. Le feu dans son ventre. Le feu. Feu. Tu vas la libérer maintenant même. Vous lâchez ses corps et de suite, dans le nom de Jésus. Libérez-la. Libérez-la au nom de Jésus. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Lâche-la. 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 Va-t'en. Va. Allez, rentre. 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 Et quitte ses corps au nom de Jésus. Le feu sur toi. Tu n'y resteras pas longtemps dans ses corps. Tu m'attends. Le feu sur toi. Le feu sur toi. Feu. Le feu. Consume tes oeuvres dans ses corps. Lâche-la. 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 Voilà. Lâche-la. Lâche-la. Je vois un monstre. La chose devient comme un monstre. Qui a trois têtes. Il faut être essentiel. Lâche-la. 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 Lâche-la maintenant même. Quitte ses corps. Lâche-la. Va-t'en. Va-t'en. Le feu support. Tu m'attends. Feu. 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 Le feu. Consulte tes oeuvres dans ses corps. Allez. Va-t'en. 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 Lâche-la au nom de Jésus. Lâche-la au nom de Jésus. Voilà. La femme. La femme. La femme. Va-t'en. Va-t'en. ... 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